Coucou les filles ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamond painting. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. On va faire celle-ci aujourd'hui, vous savez, la coquechi violette, la toute violette. Alors je l'ai pas mal avancée parce que la dernière fois on l'avait commencé ensemble. Voilà, vous voyez où je suis rendue, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je suis rendue, vous voyez, j'ai fait toute la partie du haut comme ça. Donc on va continuer un petit peu aujourd'hui. Et puis, comme ça, on va l'aventir. Donc je vais vous basculer un petit peu, hop, sur la table. Je vais vous mettre une petite musique. Alors si vous entendez du bruit à l'extérieur, c'est parce que j'ai ma bévitrine ouverte, parce qu'il fait chaud. Donc voilà. Alors, donc j'espère que vous voyez bien. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà, donc on va faire cette partie-là. On va continuer ensemble ici. Donc du coup, là on va continuer par le côté. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, on va passer là. Là, on va partir avec le numéro 5. Donc je prends mes petits outils. Donc je prends mon petit récipient, mon crayon, j'ai ma colle. Donc voilà, je prends, ça c'est le hibou. Donc je vais prendre la kokichi. Alors, donc on va continuer avec le numéro 5. Donc il y a un violet. Alors, donc c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez bien. Non, vous ne voyez pas bien en fait. Voilà. Je ne sais jamais trop comment vous caler parce que moi je vois mal le retour écran en fait. Il est trop bas, donc je ne vois pas trop ce que je fais. Alors, elle ressemble beaucoup à l'autre, la chinoise que j'avais faite le mois dernier. Je vous ai montré. Elle ressemble beaucoup, mais celle-ci est dans les tons violets. Elle est très agréable à faire. L'ouvrage colle bien. Vous voyez là, il y a une moto qui passe. Ça ne doit pas être agréable pour vous. Mais je ne veux pas fermer parce qu'après, je vais avoir trop chaud. Donc là, oui, je vous disais, l'ouvrage est très bien. Il est bien collant, contrairement à celui que je suis en train de faire en parallèle qui est le hibou. Le hibou, c'est une catastrophe. Je l'ai commandé sur le site de New Frog, mais je ne recommanderai plus puisque, en fait, il colle mal. Les perles, je n'arrive pas à bien les mettre. C'est un petit peu chiant. Et en plus, les symboles sont super mal dessinés. Enfin, je galère à essayer de trouver les couleurs qu'il faut. Enfin, c'est une gata. Celui-ci est bien. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps d'en faire. Je vous avoue que le soir, je suis un peu claquée en ce moment. Donc, je n'en fais pas beaucoup. J'ai le chéri qui se lève à 4 heures du matin. Donc, du coup, voilà quoi. Si je me couche plus tard que lui, je le réveille. Alors, je voulais remercier toutes les personnes aussi qui m'envoient leurs ouvrages. Ça me fait super plaisir de voir un petit peu les modèles différents qui existent. Donc, en fait, elle m'envoie ça par mail. Elle m'envoie les photos. Donc, merci beaucoup parce que ça me fait super plaisir. Je vois que les vidéos, pour l'instant, vous plaisent toujours. Donc, voilà quoi. On va avancer aussi le Mickey ensemble. Je ne sais pas, quand vous verrez cette vidéo, si j'aurai sorti celle du Mickey. Je ne sais plus. Je ne sais plus l'ordre de mes vidéos parce que vous savez qu'en fait, je m'avance dans mes vidéos. Quand vous voyez les vidéos, elles sont quelques fois tournées en avance. Je prends de l'avance dès que j'ai un petit peu de repos. Sinon, je ne pourrai rien vous poster puisque je n'ai pas le temps. Donc, j'essaye de prendre de l'avance sur mes vidéos. En fait, ce que je fais, c'est que je les tourne. Et puis, sur mon ordinateur, je les laisse dans un dossier à mettre en ligne. Et quand arrive la date où j'ai décidé de la poster, je la poste. Voilà. Mais au moins, j'ai toujours quelques vidéos d'avance. Comme ça, vous ne restez jamais sans rien. Donc là, on est sur de la couleur violette. Je ne sais même pas si je vous ai montré. Vous voyez, c'est un joli violet. Je pense qu'elle sera peut-être un peu moins longue à faire. Quoique, je ne sais pas par rapport à l'autre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où on doit changer de couleur. En fait, l'autre, c'était ça qui était plus long. C'était de changer de couleur. Donc, celle-ci, je vais l'encadrer aussi avec un cadre noir, je pense. Puisque du violet, de toute manière, je crois que je n'en ai pas. Ou alors, il faudrait que je mette un cadre lila. Peut-être que je changerais. Je mettrais un cadre lila. Je ne sais pas. Je verrai quand elle sera terminée. Je verrai ce que j'ai comme cadre au magasin. Pour l'encadrer. Alors, je vais changer de couleur. Alors, je suis très contente parce que mon nombre d'abonnés augmente de plus en plus. Ça me fait super plaisir. Je suis super contente. Là, on a dépassé la barre des 1300. Donc, là, si je suis à jour, je pense que je vais vous préparer un contour pour les 1500. Il y a encore le temps. Mais, je vais me pencher sur la question car je voudrais faire un boulot. Voilà. Un boulot. Donc, il faudrait que je le démarre. Que je le démarre. Parce que le 500, ça risque d'aller vite. Donc, je vais voir. Donc, là, on va prendre du H. Donc, H, je regarde là, ça correspond au 17. Donc, c'est un marron, je dirais un camel. Regardez. Vous voyez ? Une couleur camel. Qui est très jolie. Ça fait un contraste avec le violet. J'espère que vous voyez bien. Je ne vois rien du tout. Alors, j'espère que ça va. Il ne faut pas hésiter à me dire dans les commentaires si des fois, je cadre mal. Si vous avez mal vu la vidéo parce que j'ai mal cadré. Parce que moi, je ne vois pas grand-chose, en fait, dans mon retour. Alors, j'ai commandé un nouvel appareil pour mon anniversaire. Alors, je ne sais pas si je l'aurai ou pas. Puisque le mien ne fait pas de pause. Alors, ça m'embête un petit peu. Parce que quand je vous fais des tutos, du coup, je ne peux pas mettre pause. Voilà, vous allez avoir les pompiers qui vont passer. Ah non, ils sont passés au loin. Je vous raconte un petit peu, en même temps, ce qui se passe dehors. Alors, là, j'ai mis ma tablette pour que vous puissiez bien me voir. Mais normalement, en journée, je ne la mets pas. Puisque ça m'abîme les yeux, en fait. Ça me donne des maux de tête. En fait, il ne faut pas la mettre trop, trop forte, je pense. Voilà, on va rechanger de lettres. On va faire les deux. Donc, les deux, c'est un vert. Non, c'est un noir. C'est du noir. Noir ou non ? Je dirais, ouais, c'est du noir. J'hésite entre le noir et le vert, très, 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 très foncé. Mais non, c'est un noir. C'est un noir. Elle est très agréable à faire. Ça colle bien. Les ronds sont super bien faits. Je n'ai pas de déchets. Contrairement au hibou, pareil, j'ai des perles qui sont complètement collées, cassées. Enfin, c'est une catastrophe. Je suis vraiment déçue de cet ouvrage. Je vais le faire, puisque je l'ai commandé. Mais voilà. Donc, là, j'ai un petit peu de deux encore. Je vais le faire, parce que 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 je vais le faire Voilà, là, je pense que ça doit être au niveau de ses yeux. Voilà. Alors, donc là, je vais remettre dans la petite boîte, on va changer de couleur. Je vais prendre le numéro 4. Alors, c'est un rose un petit peu, un vieux rose, vous voyez. Donc là, je pense que ça doit être pour faire la chair, en fait, de la poupée. Alors, bien entendu, j'ai hâte de tous les finir, là, pour pouvoir en recommander d'autres. Vous êtes quelques-unes, des fois, à me dire, bah oui, mais tu ne fais plus de haul. Bah oui, mais c'est que le problème, c'est que je ne vais pas, voilà, acheter tous les 5 minutes des ouvrages pour qu'ils restent dans les placards. Donc, je préfère les faire au fur et à mesure, comme ça, avec vous. Et dès qu'en fait, j'en ai fini un, j'en recommande un autre pour toujours en avoir en stock, en fait. Là, il me reste encore quand même pas mal à faire, puisque j'ai le hibou à finir, le Mickey et la Minnie. J'ai la girafe. J'ai le pont de Venise et la rose des filles, de Ramata et d'Isabelle. Donc, voilà, je pense que là, surtout que bon, j'en fais quand même pas non plus tous les jours, je ne peux pas. Là, ces dernières semaines, enfin après, là, j'ai eu des grosses, grosses semaines de travail, donc j'ai rien fait. Donc, je fais suivant le temps que j'ai. En faisant cette partie-là, vous allez voir un petit peu la différence. C'est quand on reste dans le foncé, on ne voit pas bien, en fait. Là, j'en ai encore deux, trois. Donc, je pense que la prochaine vidéo, vous verrez, j'aurai pas mal avancé. Je serai rendue, je pense, à la moitié. Donc, là, c'est la partie arrondie. C'est la partie du visage. 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 Là, on va changer de couleur. On va prendre le numéro 7. qui est un marron. Un marron assez foncé. C'est la partie du visage. C'est la partie. C'est la partie du visage. On va changer de couleur. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à un petit stagiaire qu'on a eu au magasin cette année, enfin l'année dernière, puisqu'on a, ouais c'était en fin d'année, à Alexis qui fait en fait du diamond painting et qui l'autre jour m'a fait rigoler, excusez-moi, parce qu'en fait, quand il prend ses perles dans ses boîtes, avec sa petite cuillère, les perles elles giclent, donc il m'a fait rigoler, et en fait Alexis, si tu passes par là, tu vois, il vaut mieux prendre ces petites boîtes là, tu vois les petites boîtes que j'achète chez Wish en fait, et là vous n'avez pas besoin de prendre la petite cuillère pour rattraper vos perles, parce que c'est vrai que quand vous arrivez au fond de la petite boîte, pouf, les petites perles elles giclent de partout, là vous avez juste en fait à ouvrir et à verser dans votre récipient, et c'est bien plus pratique. Donc moi je les achète sur Wish, parce qu'on m'a posé la question. Donc Wish, vous en avez certainement sur Aliexpress aussi je pense. Donc voilà, si tu passes par là, voilà, vaut mieux prendre ces boîtes là que le pilulier, c'est moi je vais abandonner le pilulier, parce que je trouve pas ça pratique. Tiens. Donc voilà pour les sept, il y en a encore un là. Voilà pour cette couleur-là, on va faire une dernière couleur ensemble, on va faire le 1, alors le 7, je remets dans la petite boîte et on va faire une dernière couleur ensemble, donc qui est le numéro 1, qui est un rose, très joli rose, donc ça, par contre la colle, elle n'est pas top, j'ai acheté de la colle sur, c'est AliExpress ou Wish, je ne sais plus, elle n'était pas chère, mais elle n'est pas top, elle ne tient pas longtemps, on est obligé d'en remettre quand même assez souvent, donc, bon, après ça va, j'en ai un gros top, donc, la colle qui est fournie avec les ouvrages tient mieux, je trouve, elle tient plus longtemps. ... 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 C'est parti. Voilà. Alors là, il y en a encore un petit peu. On descend le monde du visage. Alors, il y a des personnes qui font des vidéos, c'est beaucoup les Américaines aussi, qui font leurs ouvrages comme moi en vidéo. Mais elles font tout en accéléré. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas, parce qu'en fin de compte, on voit mal ce qu'elles font. C'est tout en accéléré. Alors, c'est sûr qu'en une vidéo, des fois, voire deux, vous voyez tout l'ouvrage. Tout l'ouvrage est fini. Mais du coup, elles mettent tout en accéléré. Je trouve ça un petit peu dommage. Moi, de toute manière, je ne peux pas le faire. Donc, comme ça, c'est clair. Mais je trouve ça mieux de faire en temps réel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les filles. Mais... Bon, après, rien ne vous empêche de mettre en accéléré. Faites ce que vous voulez. Je ne vois pas l'intérêt de mettre tout en accéléré. Bon, après, c'est mon avis personnel. Voilà. On a bientôt fini le 1. Et puis, après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Moi, je vais peut-être continuer un petit peu ou refaire un petit peu de scrap. Je ne sais pas. Je vais faire le bas avec vous du visage. Je vais vous montrer après, à l'endroit. Alors, je regarde que je n'en oublie pas. Là, j'ai bien fait tout le tour du visage. Alors, je vais vous montrer. Je vais remonter un petit peu. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, vous voyez, on a fait tout le tour. là, du visage. Il ne restera plus qu'à le remplir. À faire cette partie-là et cette partie-là. Et je serai rendue à la moitié. Vous voyez. Je pense qu'il est un peu plus petit que l'autre chinoise. En fait, 30-40, là, c'est toute la dimension. Que l'autre, c'était 30-40, le dessin. Vous voyez. Donc, celui-là sera un petit peu plus rapide à faire, je pense. Donc, voilà, les filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura détendu. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous, les filles.